Hey there, welcome to this new video, bienvenue dans cette vidéo, c'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est à côté, I'm Derek, your online English teacher, who is Scottish, et dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire de Valentine's Day, le vocabulaire de l'amour, yes, love, la Saint Valentin, mais avant que l'on développe ce thème, tu peux télécharger gratuitement ton kit complet pour parler anglais, tu peux aussi voir ma formation que je vous propose qui te permettra de tenir une conversation simple et aussi de rejoindre des centaines de français qui développent leur anglais en ce moment, et tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques un peu plus bas, comme ça, on sera plein, 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 l'objectif est les 1000 abonnés, donc let's go, 1000, on est autour de 850 au moment où je parle dans cette vidéo, peut-être déjà 1000, si c'est déjà fait, tu, bah, te réabonne pas, parce que sinon ça te désabonne, mais tu peux t'abonner, donc, à cette chaîne YouTube, alors, différentes expressions, différents mots que tu peux utiliser en ce jour de Saint Valentin, Valentine's Day, le premier, c'est to be in love, on pourrait s'arrêter là, I'm in love, donc apostrophe M, c'est la contraction de I am, le verbe être, I'm, donc on enlève le A, on met une apostrophe, et I'm, donc là, le diphthong I, I'm in love, on peut s'arrêter là, ça veut dire je suis amoureux, I'm in love, With you, avec toi, je suis amoureux, avec toi, mot à mot, ok, en français, on dirait je suis amoureux de toi, en anglais, c'est I'm in love, with you, to be in love, oui, être amoureux, on se sent pousser des ailes, on est prêt à faire tout, et n'importe quoi, magnifique, hein, en Valentine's Day, donc Valentine's Day, tu le sais, c'est la Saint Valentin, It was love at first sight, full stop, love at first sight, si jamais j'enlève it was, love at first sight, ça veut dire le coup de foudre, le coup de foudre, love at first sight, first sight c'est au premier regard, première vue, love at first sight, c'est donc le coup de foudre, It was love at first sight, cette phrase veut dire, c'était le coup de foudre, avec toi, I fell in love, fell, c'est un prétérite irrégulier, je suis désolé pour ce rappel difficile de revoir tous les prétérite irrégulier, même si tu as cette liste, enfin, de livres, de ton livre d'anglais, qui t'a traumatisé, parce qu'il faut les apprendre par cœur, il ne faut pas faire comme ça, si tu veux savoir comment les apprendre, clique sur le lien de j'ose parler, la formation, j'explique un peu plus, fell, 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 tombé, je suis tombé en amour, comme disent les québécois, et donc, c'est bien, je suis tombé amoureux, I fell in love, I fell in love, on peut aussi dire, I fell in love with you, je, je tombé, je suis tombé amoureux, I fell in love, to fall in love, donc là, on est la première, in love with, love at fresh sight, fall in love, I have a date, I have a date, c'est donc un rendez-vous galant, a date, a date night, c'est un rendez-vous galant au soir, dinner date, c'est donc un rendez-vous galant lors d'un diner et d'un repas, par contre, si jamais on utilise a date, qui est un nom commun, a date, un rendez-vous galant, on peut le mettre en verbe, I am dating her, ça veut dire quoi ? Je sors avec elle, je la fréquente, I'm dating her, c'est ma petite copine, c'est ma chérie, d'ailleurs, petite copine, girl, friend, plutôt logique, petit copain, boyfriend, quand on apprécie quelqu'un avant qu'il devienne girlfriend ou boyfriend, on dit I fancy, c'est un verbe, I fancy you, I fancy her, ça veut dire, je l'aime bien, je l'apprécie, j'ai un faible pour elle, I fancy, F-A-N-C-Y, I fancy her, oh, she got the ring, ring, yes, there you go, donc, she got the ring, donc, elle a la bague au doigt, she got the ring, donc, ring, c'est donc un anneau, une bague, certains connaissent pas mal cette expression, the ring, parce qu'il y a eu lord of the rings, le seigneur des anneaux, donc, mot plutôt connu, she got the ring, we are getting married, éventuellement l'objectif avec boyfriend, girlfriend, fancy and love, love at first sight, falling off a date, dating, c'est d'aller se marier, alors, je suis très vieux, je le sais, j'aime beaucoup cette tradition de mariage, avec Mélissa, ma chère femme, nous nous sommes mariés à 20, donc, elle avait 20 ans, j'en avais 23, et nous avons décidé de ne pas vivre ensemble avant le mariage pour pouvoir vraiment profiter quand on l'a vécu ensemble, we are getting married, to get married, c'est-à-dire, nous allons nous marier, on est en yenge, parce que le futur peut être proche, ou moins, mais we are getting married, nous allons nous marier, getting married, donc, voilà, ces différents mots pour Valentine's Day, le jour de la Saint-Valentine, j'espère vraiment que tu te sens entouré, que tu te sens aimé, that you are loved today, si ce n'est pas le cas, cette chaîne te dit we love you, voilà, vraiment, je vais te laisser ça aujourd'hui, tout ça, tu peux le garder pour toi, et je te mets au défi, oui, je te mets au défi aujourd'hui d'utiliser une de ces expressions à ta chez-vous, ton chez-vous, pour lui dire, I am in love with you, ou, I fancy you, je t'aime bien, je t'apprécie, peut-être, we are getting married, ou, I have a date, let's go on a date, allez, je t'emmène en rendez-vous, un petit rencard, et voilà, donc, toutes ces petites expressions pour t'aider à utiliser l'anglais le jour de Saint-Valentine, avant de repartir, tu t'abonnes, et tu peux regarder dans les différents liens dans l'inscription, voir ce qui te convient, voilà, abonne-toi, et enregistre-toi, mets ton email, et suis cette chaîne YouTube pour en attendre. Have a lovely day, bye bye.